Jacques Rouvier, bonjour. Bonjour. Alors s'il y a bien quelqu'un qui peut incarner les sujets qui nous occupent, à savoir l'héritage, la transmission, les discussions, l'éducation musicale, c'est bien vous, Jacques Rouvier, parce qu'à la fois par votre ascendance, par votre jeu, par la musique de chambre, par votre carrière, excusez-moi le mot, mais je suis bien obligé de l'utiliser, et par vos élèves aussi, vous vous incarnez dans tout ce à quoi on vise dans cette saline royale, et on va d'abord parler de votre héritage, puisque vous-même, vous avez, des très belles fées se sont penchées sur vous, quand on voit les noms des personnes telles Vlado Perlemutter, Pierre Sancamp ou Jean Hubot, qui se sont penchées sur votre berceau pianistique, ça fait quand même des très belles fées, et vous me disiez avant qu'il y a en plus Jean Fascina, une grande figure. – Vous savez, c'est une construction, et dans une construction, vous avez des grosses pierres, vous en avez des un peu moins grosses, mais enfin, vous en avez beaucoup. Je pourrais parler aussi de mes tout premiers professeurs, qui ont été superbes. Bon, la toute première était une vieille dame d'origine suisse qui m'a bien éduqué d'une certaine façon, et puis après, il y a eu le premier qui a vraiment compté, c'était mon prof, officiellement c'était mon professeur de solfège, au conservateur de Marseille. Il était un balié à l'opéra, et il était aussi mon professeur de piano privé. Il s'appelait Jean Main, et c'est quelqu'un à qui je dois, c'est peut-être celui à qui je dois le plus, d'une certaine façon. Mais bon, parce que c'était à la base, c'était au départ, et que c'est tellement important au départ de recevoir l'enseignement solide, intelligent, ouvert. Cet homme, sur le plan solfégique, était en avance sur son temps, mais très, très largement en avance. Ça veut dire que quand je suis rentré à Paris, quelques années après, je me suis promené en classe de solfège, j'ai rien fichu de l'année, je savais tout, mais je jonglais avec les instruments compositeurs, avec... Excusez-moi de vous interrompre, mais comment vous aviez été amené à le rencontrer ? Parce que c'était le prof de solfège du conservatoire de Marseille, quand je suis rentré au conservatoire, je suis allé dans sa classe. J'ai eu de la chance aussi, parce que c'était un peu de chance. Je ne sais pas si c'était seulement de la chance, parce que j'ai le souvenir que lui, ce Jean Main, mon professeur officiel qui s'appelait Fernand Chauchat, et mon père était compagnon de captivité. Alors il y avait peut-être eu des... Je ne sais pas, des connexions qui me sont restées un peu étrangères, mais c'est vrai que j'ai eu une grande chance, parce qu'il m'a donné une base solfégique, mais d'une solidité incroyable, et qui me sert encore de nos jours. Et je dois dire que, de nos jours, le solfège est quand même une denrée qui a malheureusement tendance à disparaître de l'éducation, et c'est très 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 regrettable. Donc il y a eu cet homme qui m'a aussi musicalement et pianistiquement bien éduqué, ensuite il y a eu divers professeurs, il y a eu ce Fernand Chauffeur à Marseille, il y a eu mon prof officiel à Paris qui s'appelait Aline von Barenzen, qui était une femme très adorable quelque part, parce qu'elle s'occupait bien de ses étudiants, et elle avait une assistante formidable. Bon, et après, c'est vrai qu'il y a eu d'abord Perlmutter, pendant deux ans, qui m'a appris la musique, en fait. Souvent, je dis, en parlant de Perlmutter, je fais un petit peu ce que Ravel disait de Forêt, c'est-à-dire qu'il disait qu'il avait plus appris de l'artiste que du professeur. Et avec Perlmutter, c'était un peu ça. Mais quand il se mettait au piano, qu'il donnait un exemple, et d'ailleurs, j'avais capté le coup, quand je n'étais pas très très près, je venais au cours, je lui disais, « Maître, il faut que je choisisse un prélude des fugues de Bach, ou une mazurka de Chopin. » Il se mettait au piano et il me défilait la moitié des préludes des fugues et des mazurkas, et ça, ça s'est imprimé, ça m'a imprégné d'une façon phénoménale. Alors après, il y a eu Pierre Sang-Camp, qui était aussi un homme, pas seulement grand professeur, il était très bon pianiste, il était compositeur, il était chef d'orchestre, et on avait des rapports humains aussi absolument exceptionnels. Bon, voilà, ça, ce sont toutes les pierres de la construction. Pas oublier Jean Hubot, qui était un remarquable prof de musique. Bon, il était professeur de musique de chambre, mais quand il donnait un exemple au piano, c'était extraordinaire. Et avec de grandeur de vue, j'ai la chance qu'il m'ait légué certaines de ses partitions de trio, avec ses annotations, et celles qu'il rajoutait pendant les cours. Et puis, il y a eu Jean Fascinat, enfin, qui était aussi un grand maître, qui avait quelque part les mêmes finalités que les autres. Mais il passait par un chemin différent, simplement. Voilà. Il prenait plus de temps, on va dire, globalement. Mais ce n'était pas la même dynamique, parce que quand j'ai été nommé au conservatoire, j'étais très jeune, j'avais 32 ans, je lui ai proposé d'être mon assistant. Et il a refusé. Et en me disant, tu sais, le système du conservatoire, ça ne me convient pas, il faut préparer pour des concours, etc. Moi, je fais un travail de fond, et j'ai compris très bien, je ne me suis pas offensé du tout, j'ai regretté, mais j'ai très bien compris. Voilà. Et puis, toutes les personnalités invitées en troisième cycle, qui apportaient chacun leur aura, leur connaissance, leur Badoura Skoda, Shebek, pour ne citer que ces deux-là. C'est une construction. Ça fait beaucoup de grandes figures. On est tous les jours. Sous-titrage że sw tre,